Bonjour à tous. Le premier tutoriel vous a plu alors j'ai décidé d'en refaire un. Je précise que vous pouvez regarder les épisodes indépendamment les uns des autres, les sujets étant plus ou moins aléatoires et ne se suivant pas. Aujourd'hui, le tutoriel sera en collaboration avec Charlely, qui lui aussi a beaucoup d'expérience sur le jeu, ainsi que de multiples conseils à vous donner. Notre vidéo a été relue par ThePoon pour ajouter le point de vue d'un top player. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. D'ailleurs, une autre vidéo avec Charlely est en préparation et devrait beaucoup vous intéresser. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Tout d'abord, sachez que vous pouvez appuyer sur CTRL plus O pour accéder aux options du jeu, que ce soit dans l'écran de sélection des maps ou même dans une salle multi. Le menu peut vous sembler un peu intimidant au début, surtout vu le nombre d'options, mais ne vous inquiétez pas, nous allons nous attarder sur chacune d'entre elles. Dans l'onglet mise à jour, on vous conseille de laisser sur stable, qui est la version du jeu la plus à jour. Expérimental sert à tester les nouveautés du jeu, mais le sujet a plus de bugs. Pour le moteur de rendu, le mode optimal est à essayer en premier, puis jouer en illimité si vos FPS sont stables. Il s'agit en général du premier truc à toucher si votre jeu est instable. Laissez cocher compteur de FPS pour afficher vos FPS en jeu, ainsi que laissez cocher détecter les problèmes de performance. Le mode de compatibilité permet de passer le jeu de OpenGL à DirectX. On ne va pas entrer dans les détails, mais il peut être très recommandé de cocher le mode de compatibilité si vous jouez sur un vieux PC portable un peu moyen ou avec une vieille carte graphique. Dans l'onglet affichage, nous vous conseillons de jouer en plein écran pour minimiser la latence. Petite précision, la valeur en MS que vous voyez en bas à droite n'indique pas votre latence, mais le temps que votre PC prend pour générer une image. Plus la valeur est basse, plus vous jouez, en théorie, dans de bonnes conditions. Pour référence, 1 MS ou moins est une très bonne valeur. Le jeu reste tout de même jouable avec 2, 3 ou même 4 MS. Cependant, il n'est pas possible de connaître la latence sur laquelle vous jouez avec cette valeur. Je pense surtout à la latence issue de votre matériel. Par exemple, avec votre clavier, il y a un délai entre le moment où vous effectuez vos clics et le moment où ils ont lieu en jeu. Cela s'appelle l'input lag. Gardez en tête que les MS affichées en jeu n'englobent pas tous les types de latence pouvant affecter votre gameplay. On a vu qu'il fallait jouer en plein écran, mais si vous préférez jouer en fenêtrée, il existe un compromis pour jouer sans lag. C'est le letterboxing. Cette option permet de jouer en plein écran, mais de simuler une fenêtre afin de jouer comme en fenêtrée. Le letterboxing affiche des bandes noires sur les bords de votre image pour intégrer l'image sans trop la déformer. Les détails visuels offrent une expérience plus agréable au début, mais nous vous conseillons de tout décocher pour des meilleures performances et pour une meilleure clarté. Vous pouvez personnaliser le menu principal à votre guise, aucune option ne change réellement votre expérience de jeu. On vous laisse choisir les options et choisir en fonction de vos préférences. Vous pouvez cocher Trucs et Astuces si vous venez tout juste d'arriver sur le jeu, puisque les conseils peuvent s'avérer utiles. Maintenant pour le menu de sélection des bitmap. Cocher cette option vous permet d'apercevoir le background d'une map dans l'écran de sélection. Certains y trouvent une utilité, mais cela peut faire laguer le jeu. Vous pouvez décocher l'option si vous voulez vraiment optimiser vos performances. Ensuite, vous pouvez assombrir l'arrière-plan à 100% pour améliorer l'expérience de jeu. Si vous voulez apercevoir le background de la map pendant les pauses uniquement, vous pouvez décocher Don't change dim level during breaks. C'est l'option là, mais elle est pas traduite en français. Ici, vous avez le choix entre un camembert et une barre pour symboliser votre avancée dans la map. L'écrasante majorité des joueurs utilisent le camembert et nous vous conseillons d'en faire autant. Pour l'indicateur de performance, vous devriez utiliser l'option précision. Communément appelée UR pour Unstable Rate, elle vous permet de voir la précision de votre timing. Comme vous pouvez le voir à l'écran, chacun de vos clics est représenté par un trait blanc. Si vos traits sont situés trop à gauche, vous êtes en avance sur le timing. S'ils sont situés trop à droite, vous êtes en retard. Cet indicateur est très utile et vous pouvez augmenter sa taille pour mieux l'apercevoir en jeu. Touche de jeu toujours affichée est à cocher et permet d'afficher vos inputs en temps réel sur la droite de l'écran. Afficher le cercle d'approche du premier cercle en HD ne peut être que bénéfique à cocher. Pour le volume, vous pouvez régler votre volume de trois manières différentes. Avec le raccourci ALT plus molette, que ce soit dans l'écran de sélection des beatmaps ou même en pleine partie, vous pouvez doser le son de la musique, le son des effets et le master volume. La plupart des joueurs ne dosent qu'avec le master volume. Cependant, si vous avez des soucis d'accuracy, c'est une très bonne idée de baisser le volume de la musique et de laisser les hitsounds à 100% pour mieux se concentrer sur ceux-ci. Personnellement, j'ai la musique à 70% et les effets à 100% depuis plusieurs années et cela m'a énormément fait progresser en accuracy. Pour ce qui est du décalage audio, il est possible de personnaliser celui-ci dans les options. Cependant, c'est une très mauvaise idée d'y toucher et cela risque de vous donner de très mauvaises habitudes. Beaucoup de top players utilisent Zlof 7 en stream et vous pouvez être tenté de faire la même chose, mais eux l'utilisent avec beaucoup beaucoup plus d'expérience sur Ossou et nous vous conseillons de ne pas vous y aventurer. Vérifiez d'ailleurs dans vos options si votre décalage est bien réglé sur 0 puisque cela peut changer votre expérience de jeu du tout au tout. L'offset existe sur Ossou pour compenser la latence naturelle qu'il y a lorsque le son passe dans votre casque. Dernière précision, l'offset ne décale que la musique et pas la hitsound, ce qui fait qu'il est encore beaucoup plus dur de s'y accommoder. Pour l'onglet skins, cochez l'option ignorer les skins intégrés au beatmap. A l'époque, c'était très courant d'avoir des skins créés spécialement pour jouer les maps, mais on va pas se le cacher, ils sont très chargés en informations, très exotiques. Bref, absolument pas fait pour jouer. On ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber, alors laissez l'option cocher pour être sûr. Cochez les options, activez les bruitages du skin choisi ainsi que utilisez le curseur du skin choisi pour être sûr que le jeu prenne toujours en compte votre propre skin. Vous pouvez modifier la taille de votre curseur dans les options et vous êtes libre de la modifier comme vous le souhaitez. L'option ajustement automatique de la taille du curseur permet de rétrécir votre curseur sur des maps où les cercles sont plus petits et l'agrandir sur les maps où les cercles sont plus grands. Vous pouvez la laisser cocher, mais personnellement, Charles et moi nous la laissons tous les deux décocher. Maintenant pour les contrôles. Alors il est fortement recommandé de laisser la sensibilité de votre jeu en x1 si vous jouez tablette et de télécharger un driver permettant de modifier la zone active de votre tablette. Par défaut, l'option faire correspondre la zone active de la tablette à la fenêtre au sous sera désactivée et je vous conseille de faire de même et de juste configurer votre area en fonction de votre écran à l'aide du driver de votre tablette. Vous avez le choix dans les options de désactiver la molette de la souris pendant les parties et cela peut être utile si vous arrivez de faire des clics molette en jouant, ce qui entraîne une pause dans la map. A cocher donc si vous avez peur de faire des petits misclics sur votre molette en jeu. Visualiser les clics fait des petites vagues autour de votre curseur lorsque vous effectuez un clic. Alors ça peut être beau mais ça surcharge aussi beaucoup l'écran lorsque vous jouez alors laissez l'option désactiver. Le jeu vous laisse l'opportunité de choisir deux touches du clavier pour jouer. Et il est primordial de vous séparer de vos clics souris et apprendre à jouer au clavier au plus vite. La plupart des maps passées en certains niveaux sont quasi injouables sans des touches mappées au clavier. Pour le coup il ne s'agit pas de préférences. Jouer avec vos touches souris vous limitera très clairement dans votre progression. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les joueurs jouant seulement souris se font si rares passer un certain niveau. Il n'y a en revanche pas de touches vraiment meilleures que d'autres pour jouer au clavier tant qu'elles sont côte à côte. Posez votre main instinctivement sur le clavier comme si vous alliez lancer une partie dessous puis sélectionner les touches sur votre index et votre majeur. Personnellement j'utilise E et R et Charly utilise K et L. Pour certains joueurs FPS qui regardent cette vidéo il existe certaines variantes comme le playstyle ring finger qui consiste à jouer avec l'annulaire et l'index. Vous pouvez donc parfaitement jouer avec D et G par exemple. C'est un style qui est moins populaire mais qui n'est en aucun cas pénalisant pour sous. Pour mettre pause pendant les parties utilisez la touche échappe. Vous pouvez passer l'intro des bitmap avec la touche espace. Vous pouvez choisir d'afficher ou cacher le leaderboard en appuyant sur tab. En appuyant sur shift tab vous pouvez aussi cacher le HUD donc c'est-à-dire la barre de vie, l'accuracy, le combo et le temps qu'il vous reste à jouer sur la map. Il s'agit ici de préférences mais certains souhaitent éviter toutes sortes de distractions tandis que certains sont un peu plus curieux que d'autres. Enfin je vous laisse une petite liste de raccourcis qu'il est très utile de connaître. F2 tire une map aléatoire dans l'écran de sélection des bitmap. Si vous appuyez deux fois sur F2 mais que vous souhaitez retourner à la map d'avant vous pouvez appuyer sur shift plus F2. F8 ouvre le chat. F9 ouvre le chat plus la liste des joueurs. F10 désactive slash active les boutons de souris en jeu. Pensez à le désactiver au cas où vous êtes maladroit puisque vous pourriez toucher au son du jeu en plein map et c'est très désagréable. F12 permet de prendre un screenshot. Il sera sauvegardé dans un sous dossier screenshot dans votre dossier osu. Shift F12 permet en plus de sauvegarder votre screenshot sur votre machine, de l'upload et de le partager plus rapidement. Alt plus molette permet de régler le son du jeu sans avoir à être dans les options. Le tutoriel est maintenant terminé et nous vous remercions de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller suivre Charles Li sur sa chaîne Twitch à twitch.tv slash charleli et aussi mon compte Twitter à troulouennathaney pour vous tenir informé de la sortie des prochaines vidéos. Il devrait y avoir deux nouvelles vidéos dans les prochaines semaines alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo.